Denis Brognard est sur tous les fronts Alors que la 22e saison de Koh Lanta a débuté le 12 mars sur TF1, le présentateur de l'émission est également sur le devant de la scène littéraire avec la sortie de son roman, Un Soldat Presque Exemplaire. Dans ce dernier, Denis Brognard raconte l'histoire de Stanislas, un soldat atteint de stress post-traumatique. L'occasion de mentionner l'expérience du présentateur avec les forces spéciales, lorsque ce dernier a effectué un saut en parachute à 3800 mètres d'altitude, 45 secondes de chute libre, en juillet dernier. Alors qu'Anne-Elisabeth Lemoyne loue la zénitude de Denis Brognard, elle révèle néanmoins que l'animateur de Koh Lanta n'est pas aussi assuré que l'on pourrait le penser. On vous imagine en super-héros, abraver tous les dangers, alors que vous êtes angoissé et hypochondriaque. Si est-il vrai, confirme Denis Brognard avant d'ajouter, et j'ai le vertige. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Un paradoxe qui rappelle immédiatement à Babette l'exemplé de Johnny Hallyday, qui s'était fait élitroyer au-dessus du stade de France alors qu'il était, lui aussi, sujet au vertige. On aime se faire du mal, je pense, répond Denis Brognard, amusé, avant de s'épancher sur ses propres angoisses. Denis Brognard se confie sur la mort de son père je suis hypochondriaque. J'ai peur de la maladie, pour mes proches, pour moi-même. Confie le présentateur avant d'ajouter, vous savez, j'ai perdu mon papa jeune, et si est-il quelque chose qui m'a marqué. Une des raisons pour lesquelles Denis Brognard est aussi attaché à des causes comme la lutte contre le cancer, la maladie qui a emporté son père en 1992. Si est-il d'ailleurs à ce dernier que l'animateur dédit son livre, lui qui partageait avec son géniteur l'amour du monde militaire. Le patriotisme, si est-il quelque chose, dans la famille, révèle Denis Brognard. Sous-titrage ST' 501